Monsieur Barry, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête du Centre d'analyse d'études stratégiques KS. Présentez-nous brièvement ce centre. Merci beaucoup. Le Centre d'analyse d'études stratégiques est un centre privé de veille stratégique d'utilité publique qui a été créé en février 2021 par des chercheurs guinéens de l'intérieur de la diaspora, dont le but est d'informer les politiques publiques et pour répondre surtout aux attentes des décideurs politiques dans le cadre des problématiques liées aux problèmes stratégiques. En fait, notre objectif réel, c'est de conseiller vraiment tous ceux qui seront en charge ou qui sont en charge de la destinée de ce pays. Donc, il a été créé à moins d'un an. Depuis, on a commencé à fonctionner et on a mis en place ce qu'on appelle les Vendredis du KS. Les Vendredis du KS sont des conférences un vendredi par mois où on essaie de développer des thématiques liées à la situation géopolitique de la sous-région et notamment de la Guinée. Le KS travaille sur quatre axes principaux. Le premier axe, c'est la transformation des institutions de défense et de sécurité pour répondre aux besoins de stabilité politique et sociale. Donc, vous savez très bien que les institutions de défense ont une place importante dans la stabilité de chacun des États. Le deuxième axe, c'est le retour du renforcement de l'arbitrage institutionnel dans une perspective de crédibiliser les processus électoraux. Parce que, vous vous souvenez, et puis tout le monde le sait ici, les violences sont souvent consécutives à la mauvaise organisation des processus électoraux. Le troisième axe, c'est le tournoi autour de tous les mécanismes de justice discriminative et d'égalité politique dans le souci d'une sécurité publique. Et enfin, le quatrième axe, c'est le tournoi autour de la coopération régionale et internationale en matière de renforcement des capacités de l'État. Voilà les quatre axes. Et ces conférences dont je disais sur le vendredi du KS, on a tenu une première conférence en début du mois d'octobre qui tournait sur le politique et le militaire, pourquoi les coups d'État en Afrique et comment en sortir. La deuxième conférence aura lieu le vendredi prochain. Il va être axé sur penser et réussir la transition en guerre. Nous avons voulu, à travers ces conférences qu'on a appelées les vendredis du KS, on les a appelées les conférences d'anotélie. Pourquoi ? Parce que Dialotélie, le centre d'analyse, a voulu honorer ce monsieur qui, dans son parcours, a été, je suis plus convaincu, beaucoup de gens le savent, a été le Guinéen qui a le mieux symbolisé la Guinée à l'échelon internationale. C'est lui qui a permis, qui a participé à la reconnaissance de la Guinée aux Nations Unies en 1958. C'est aussi ce monsieur qui a dirigé pendant deux mandats l'organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui, l'Union africaine. Et malheureusement, il a été victime des purges de monsieur Sekoudouré. Donc nous, nous avons voulu, parce qu'on a cette démarche de participer de veille politique, de veille stratégique, nous avons voulu, à travers ces conférences, honorer la mémoire de monsieur Dialotélie. On a brièvement résumé les activités du centre. Et là, on travaille avec beaucoup de chercheurs, notamment en Guinée, donc on a beaucoup de difficultés à trouver des chercheurs. Mais le centre est aussi ouvert aux chercheurs de la diaspora. Donc on a des Guinéens qui sont anthropologues en France, aux États-Unis. Et nous comptons absolument, nous comptons se saisir aussi de cette période de transition pour ne pas tomber dans le débat public très rapide. C'est de participer vraiment à une analyse permettant à ceux qui sont censés diriger cette transition d'ouvrir les yeux et de permettre que ce pays, que cette transition ne soit pas une pâle copie de la transition de 2010. Alors vous parlez des conférences, dites-nous comment elles vont s'étenir. Est-ce que c'est des conférences utiles ? Et surtout, avec qui vous tenez ces conférences-là ? Alors actuellement, compte tenu de la pandémie de la Covid-19, les conférences se feront en deux manières. La première, elle a eu un présentiel au niveau de la salle de conférence du centre et via Zoom avec des chercheurs. Les intervenants de la conférence dernière, ils étaient tous à l'étranger. Les présentiels, c'était des chercheurs de Guinéens qui étaient sur place. Donc on a toute la prochaine, malheureusement, on la fera entièrement via Zoom où les trois principaux chercheurs sont pratiquement deux en France et à l'une team que tout le monde connaît et qui j'ai beaucoup travaillé sur la question des droits de l'homme en Guiné, qui dirigeait la radio, aujourd'hui qui a créé un think tank qui s'appelle la Frigion. Madame Dominique Bangura, qu'on présentera autour de la conférence, est docteure d'État, spécialiste des questions de politique et travaille aujourd'hui à Bidjan sur l'Institut d'État stratégique. Et M. Teteh Madi Bangura a travaillé longtemps au niveau de la CEDEAO. Il a participé même au règlement du litige de l'île de Bakhazi au Cameroun, le litige qui opposait le Cameroun et le Nigéria. Donc ils ont beaucoup participé aux différentes transitions, à la réflexion des différentes transitions qui ont eu lieu en Afrique. Et ils vont livrer leur analyse et leur regard sur cette transition qui se déroule actuellement en Guinée. Alors, on parle de transition en Guinée, mais selon vous, comment réussir cette transition ? Alors tout à fait, ce sera l'objet de la conférence. Je pense que je vous remercie de nous relier à cette conférence via votre page Facebook. En fait, on est parti du postulat suivant, c'est-à-dire que 2010 a été une transition qui n'a pas réussi. C'est pourquoi d'ailleurs on a abouti à un régime autoritaire et autocrate comme celui qu'on a connu de 2010 à 2021. Je pense que si les bases réelles d'une vraie transition étaient jetées en 2010, on n'aurait pas abouti, à mon avis, à un régime de M. Alpha Condé qu'on a connu. C'est pourquoi cette fois-ci, on essaie de faire une analyse vraiment poussée pour dire comment porter un regard lucide sur la transition. Et vous savez très bien, aujourd'hui, depuis le 5 septembre, jusqu'à date, on n'a pas encore la composition du Comité national de redressement démocratique. Et l'erreur que beaucoup de gens commettent, on se focalise sur les institutions. En fait, une transition pour qu'elle réussisse, il faut d'abord jeter les bases, c'est-à-dire faire un regard, une analyse lucide, voir pourquoi l'État guinéen de 50 jusqu'à maintenant n'a pas fonctionné. Et il n'appartient pas, bien sûr, à un régime, à un pouvoir de transition, de refonder l'État. Je pense que c'est une erreur même que commettent aujourd'hui ceux qui dirigent la transition. Mais par contre, une équipe de transition peut jeter les bases d'une refondation de l'État. Et quand on dit refondation de l'État, je pense que c'est tellement global qu'il faut aller dans le détail. Il s'agira ici, à mon avis, de restructurer l'administration guinéenne qui pose problème. Je suis de ceux qui ne sont pas d'accord quand on parle de réconciliation nationale. Contrairement aux pays comme la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, le Mali, où il y a eu des conflits, et le Mali dans la crise continue, en Guinée, il n'y a pas eu de conflits internes, il n'y a pas eu de crise interne, il n'y a pas eu de guerre civile. Donc on ne peut pas parler de réconciliation. Par contre, il y a un véritable problème entre le citoyen et l'administration guinéenne. L'administration guinéenne, depuis 1958, et ça s'est accentué avec M. Alfa Kondé, elle est complètement clanisée, elle est complètement politisée. Donc si on arrive à faire une refondation, une réforme de cette administration, naturellement on aboutira facilement à une entente entre le citoyen et l'administration. La deuxième chose, et à mon avis la plus importante, c'est le phénomène de l'impunité. Je ne vais pas remonter aux années 58, je prends juste les 11 dernières années du pouvoir de M. Alfa Kondé. Tout le monde a eu les violences politiques qu'il y a eu en Guinée, et il n'y a eu aucune sanction. Donc si on dépolitise l'administration, on la déclanise, et on lutte contre l'impunité, on ne parlera plus de problème de réconciliation en Guinée, parce que les Guinéens eux-mêmes s'entendent déjà, c'est un problème entre l'administration guinéenne et les citoyens. Alors, revenons un peu sur le cas des coups d'État. On a vu ces dernières années, il y a eu plusieurs coups d'État dans les pays africains. On a vu le cas du Mali, du Tchad, et récemment en Guinée. Selon vous, comment pourrait-on mettre fin à cela ? Alors, tant que dans ces pays, on mettra, parce que c'est facile de... Si vous prenez toutes les institutions, toutes les constitutions dans ces pays, elles sont pratiquement égales aux constitutions qu'on voit aux États-Unis, en France, en Angleterre. Donc c'est pourquoi les constitutions, en Afrique, notamment en Afrique francophone, aboutissent, font à l'accouchement d'autocrates. C'est parce que ceux-là même qui sont censés défendre ces constitutions, eux-mêmes, la piétinent. Si vous jetez un regard sur ces différents pays, notamment francophones, parce que c'est vraiment l'Afrique francophone qui pose aujourd'hui un véritable problème de gouvernance, c'est que c'est un échec du politique. Tous ceux qui arrivent au pouvoir, même par le biais d'élections de foi, même propres dès le départ ou crédibles, s'arrogent tous les pouvoirs et deviennent autocrates. C'est pourquoi, d'ailleurs, personnellement, j'ai une véritable crainte dans cette transition qui se déroule aujourd'hui, parce que petit à petit, on commence à sentir un culte de la personnalité. Et là, d'ailleurs, même la presse, certaines presses guinéennes, contribuent à cela. Et si vous lisiez la charte de la transition, le colonel Doubouet, ça roche tous les pouvoirs. Et si en plus, on le pousse au culte de la personnalité, on voit déjà sur tous les frontons, les édicaces publics, un grand poster, les Guinées de bord et tout, je veux bien. Mais petit à petit, on va amener à fabriquer un autre... En fait, c'est la classe politique africaine, francophone elle-même, qui fabrique des autocrates. Donc, pour sortir de ces coups d'État, il faut absolument qu'on arrive à faire respecter, à mettre en place des institutions solides qui seront inviolables. Et deuxième volet, il faudra absolument qu'on arrive à former la classe politique. Parce que le problème aussi dans ces pays, c'est que la classe politique est dotée d'une formation politique vraiment très médiocre. Les militants ne sont pas formés, les leaders même, si vous regardez tous ces pays d'Afrique, même à l'intérieur des partis politiques, il n'y a pas de démocratie. Généralement, si vous allez au Niger, vous êtes en Guinée, vous allez au Tchadu, les principaux leaders politiques, pratiquement, c'est les mêmes au nombre d'années. Et à l'intérieur même du fonctionnement des partis, vous ne sentez pas une forme de démocratie. J'avais dit à l'élection de l'Alpha Condé en 2010, j'avais dit à beaucoup d'amis, j'ai dit de toute façon qu'il va être autocrate. Parce que déjà au sein du RPG, il n'y avait aucune forme de démocratie, c'est lui qui décidait. Alors vous ne pouvez pas être autocrate quand vous êtes dans l'opposition, être démocrate quand vous arrivez au pouvoir. Donc il y a beaucoup de... À mon avis, la première tâche, c'est d'ailleurs Obama l'avait dit de façon très rapide, à craindre en disant que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, d'institutions fortes. Moi j'aurais pu rajouter des insistences fortes, mais hélas servies par des gens intègres. D'accord. Alors, quelle est votre analyse des actes posés déjà par le colonel Mamadi Doumbouya depuis sa prise du pouvoir le 5 septembre ? Je ne vais pas porter un jugement depuis le 5 septembre parce qu'il n'avait pas posé d'acte. Il avait fait des promesses. Le premier acte, à mon avis, qu'il a posé, qui me dérange un peu en tant que citoyen, c'est les derniers privilèges qu'il vient d'accorder à tous les généraux mis à la retraite. Je n'ai aucune... je ne vois pas... je n'ai aucun reproche sur le fait qu'on envoie des gens à la deuxième section en retraite, mais c'est le fait que dans un contexte de crise économique, dans un contexte où les étudiants tirent le diable par la queue, où la société guinienne vit vraiment dans un seuil de propriété inexpliquable, je ne vois pas pourquoi on arriverait à doter autant d'avantages à des gens déjà qui avaient des privilèges déjà très garantis quand ils étaient en fonction, notamment quand je parle, je ne vois pas l'utilité de donner un passeport diplomatique à un conjoint d'un général. Pour faire quoi ? Parce que ce n'est pas elle qui... elle-même, ce passeport diplomatique qui servirait à quoi ? Deuxièmement, en quoi on peut donner un privilège de carburant, de dotation de carburant à des généraux qui déjà eux-mêmes étaient à l'abri du besoin. Donc je pense que c'est quelque chose... Je ne suis pas contre le fait qu'on donne un traitement décent à des gens qui ont servi la nation, mais ce traitement doit être proportionnel à la situation économique du pays. Et là, c'est ce qui un peu me dérange. Donc je me dis que c'est un des premiers mauvais actes posés. Et je pense et je souhaite vivement que les prochains actes ne vont pas dans le sens. Le deuxième acte que j'attends, c'est la formation de l'équipe gouvernementale parce que tout le monde s'attèle. Moi, je ne parle pas de poste, je parle quelle sera la vision, quelles sont les actions que la transition, que le CRND va mettre en place. Parce que je crains fort qu'il ne mélange tout. Vouloir refonder le pays, vouloir réorganiser l'administration, vouloir organiser des élections. Je pense que s'il s'attère à tout ça, on est parti sur un pouvoir long et il ne sera plus une transition. Une transition, elle est limitée dans le temps. Moi, je suis incapable aujourd'hui de donner un délai parce que le délai sortira du chronogramme ou du plan d'action qui a été mis en place. Mais à partir de moi, on dépasse une certaine durée, on n'est plus dans une transition. Et malheureusement, dans ces pays francophones, on prend vite goût au pouvoir, même si l'intéressé qui est au pouvoir s'en défend ou s'y oppose, petit à petit, on va l'amener à jouir des privilèges du pouvoir, et ça c'est humain. Et je crains fort que si la durée n'est pas fixée dans le temps, qu'on tombe sur la transition de 2010. Je crains fort que cette transition ne soit une copie de la transition de 2010. Et si vous avez demandé aujourd'hui de donner conseil à cette gente militaire pour éviter les erreurs du passé, comme ils le disent très souvent ? Non mais moi, à mon avis, le chantier le plus important et qui est facile à faire, c'est au-delà du processus électoral, qui est vraiment l'action principale, majeure d'une équipe de transition, c'est, moi je dirais même pas refondation de l'Etat, c'est la dépolitisation complètement de l'administration guinée. Parce que je vois mal comment même cette équipe de transition peut réussir avec une équipe qui était en place depuis 2010 et qui a été complètement politisée. Vous avez vu comme moi ici, en Guinée, durant toutes les élections passées, tous les fonctionnaires étaient sur le terrain en train de faire campagne. Les magistrats, les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, les finances, tout le monde. L'administration guinienne aujourd'hui, c'est l'administration la plus politisée. Si vous rajoutez à cela que les recrutements dans la fonction publique ont été faits sur des critères qui ne sont pas des critères objectifs, c'est-à-dire des critères familiaux ou cliniques, je ne vois pas comment cette équipe peut réussir une transition si on ne fait pas le toit à l'étage de l'administration guinienne. A mon avis, c'est une action fondamentale. La deuxième chose, il faudra que les objectifs soient clairs et fixés avec les forces vives. C'est-à-dire, je ne pense pas que le CNRD tout seul va décider de... Alors quand ils disent, par exemple, on va organiser toutes les élections, le président qui va arriver, il n'aura que des actions de développement. Un président de la République légitimement élu, je ne pense pas que son rôle, c'est uniquement de faire des actions de développement. Il n'appartient pas au CNRD aujourd'hui de décider de faire toutes les élections sans associer les principaux acteurs, notamment la classe politique. Je pense qu'il faudra s'inspirer de ce qui se passe dans la sous-région. Il y a des pays comme la Sierra Leone, comme le Bénin, qui ont réussi à organiser toutes les élections en même temps. Si on séquence les élections, on commence par les locales. Vous savez très bien qu'il n'y a aucune élection au monde qui se déroule sans contention. Si vous commencez à élire les chefs de quartier, les chefs de secteur, ça va prendre, admettons, deux ou trois mois. Il y a des contentieux. On ne peut pas passer à une autre élection si on n'ose pas le contentieux né de cette élection passée. Et si vous rajoutez après les locales, vous rajoutez les élections municipales, des maires et tout, il y aura des contentieux. Donc il faudra les purger. Vous rajoutez à cela les élections législatives, il y aura des contentieux. Je pense qu'on est parti pour cinq ans. Je pense qu'il est intéressant de vraiment s'inspirer de ce qui s'est passé ailleurs, qui a fonctionné. Mais je verrais bien, par exemple, qu'on commence peut-être par les élections locales pour tester le fichier, pour tester la solidité de l'organe chargé des élections. Mais il faut absolument coupler les municipales, les législatives et les présidentielles. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez des anciens, des fonctionnaires qui sont là et qui ont bâti campagne pour le troisième mandat. Mais on l'a vu avant-hier, où il y a le premier ministre conféré avec les secrétaires généraux des départements militaires, par exemple, qu'on a vu sur le terrain pour cette campagne pour le troisième mandat. Alors, est-ce que vous pensez que celle-là augure une bonne chose pour le gouvernement futur ? Non, mais c'est ce que je dis. Moi, je présume qu'ils sont là pour la transition. Mais une fois qu'une équipe, la nouvelle équipe est mise en place, il faut absolument changer ses secrétaires généraux. Parce qu'on ne peut pas garder à une porte de secrétaire général quelqu'un qui a passé dix ans à soutenir un régime autocratique, c'est-à-dire avoir la même campagne. Je pense que ce n'est pas une question de chasse aux sorcières. Le collège de Mbouya l'a dit, mais c'est une question, c'est un principe de réalité. On ne peut pas garder au sein d'un ministère, un secrétaire général qui s'est illustré à la défense du tripartillage constitutionnel. Ça, c'est une question de logique. Sauf si l'équipe qui vient d'arriver ne veut pas que le pays change. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas. C'est pourquoi moi, la seule crainte que j'ai, c'est comment ils peuvent réussir la transition avec une administration qui est gangrénée. Il faut absolument d'abord dépolitiser cette administration, mettre en place, vous avez ici en Guinée, ce qu'on appelle le secrétariat d'État à la réforme administrative. J'ai discuté hier avec le monsieur qui gère ce département. Mais tout est écrit. Ils ont fait un travail immense. Il faut qu'on comprenne dans ce pays, par exemple, pour avoir un poste de responsabilité, il faut diffuser le profil, faire un appel à concours, que les gens soient recrutés sur des critères de compétence. On ne peut pas nommer un directeur national, un secrétaire général, comme ça, sur la base d'amitié ou de politique. Donc, à mon avis, s'ils veulent réussir, la première des choses à faire, une fois que l'équipe gouvernementale est à mettre en place, c'est de changer tous les secrétaires généraux. Ça, pour moi, c'est une évidence. Sinon, je vois mal comment il peut fonctionner. Moi, je ne peux pas avoir défendu M. Alpha Condé pendant cinq ans et me lever le lendemain et me dire que tout ce qui a été fait est mauvais. Sauf si, tout le monde sait que les Guinéens sont très sportifs dans le retournement de Veste. Mais pour une équipe équilibrée, pour un premier ministre qui a l'esprit ouvert, qui a la capacité d'analyse, il ne peut pas fonctionner avec une administration qui a participé lourdement. Ce n'est pas toute l'administration guinéenne. Les principaux responsables de l'administration guinéenne se sont illustrés dans l'accompagnement du tripotage constitutionnel. Nous arrivons au terme de cet interview, à moins que vous ayez quelque chose d'autre à nous dire. Non, non, merci beaucoup. Et je pense que dans cette période cruciale, la presse, on fera un thème de conférence sur le rôle de la presse dans la transition parce que c'est une entité qui a une responsabilité énorme. Je crains fort qu'une certaine presse est en train de participer à faire héberger une autocratie. C'est mauvais. Je pense que la presse doit rester lucide, objective, pouvoir informer les citoyens de façon objective. Merci, monsieur le Président. Merci. Merci. Merci.